Est-ce que tu connais ce jeu ? Bienvenue les amis sur une vidéo Clash Royale La première de toute ma vie ! J'espère que vous allez tous extrêmement bien les amis Aujourd'hui je vais vous présenter mon compte Clash Royale Où j'ai dépensé très exactement 1000€ sur le jeu J'ai déjà voulu tourner cette vidéo à l'époque Où j'ai vraiment commencé un compte à zéro il y a de cela deux mois J'ai avancé petit à petit C'est un jeu où en fait tu vas avoir des cartes qu'il va falloir améliorer Le niveau max est niveau 14 Mais pour avoir une carte niveau 14, crois-moi bien qu'il faut farm le jeu de ouf Là ça fait deux mois que je joue à Clash Royale Et en deux mois j'ai un deck complet de cartes niveau 14 Pour les connaisseurs vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu A chaque fois qu'il y avait un pack je l'achetais A chaque fois qu'il y avait un nouveau pass de combat je le prenais en entier Là la vidéo les gars ça va pas être sur le PC ça va être sur le petit portable Les amis je vous souhaite un très bon visionnage C'est parti pour lancer le jeu Alors déjà il y a des endroits floutés Mon nombre de trophées est flouté Vous saurez mon niveau de trophées un peu plus tard dans la vidéo D'abord on va un petit peu vous expliquer les bases Parce que ben nous on fait du Fortnite En ce moment on fait plein d'autres jeux etc Et j'y joue tous les jours ça sera un petit peu con que je vous montre pas mon compte On arrive au début du jeu En bas on a des coffres de malade à ouvrir Je les ai farm pendant pas mal de temps On va tout dépenser aujourd'hui Mais avant ça il faut que je vous montre mon deck Chevaucheur de cochon niveau 14 Electrocuchon niveau 14 Toutes mes cartes sont niveau 14 Comme mon méga chevalier Je sais ce que vous allez dire dans le chat Ah man chen t'es un putain de gros cancer Tu joues des cartes Rah J'ai pas dire le mot Ecoutez Ça fait pas longtemps que je joue Ok j'ai du reprendre du niveau D'accord Bon passe-me tout c'est les meilleures cartes du jeu Mon niveau de compte est niveau 12 Je viens de le passer il y a vraiment peu de temps J'ai 282 000 pièces et 1398 de gemmes Alors les gemmes c'est un petit peu comme les V-Bucks Pour ceux qui connaissent pas Clash Royale L'or ça va permettre d'améliorer les cartes Donc voilà Ton but en fait c'est d'ouvrir des coffres Pour débloquer plein de cartes différentes Et ensuite de créer ton propre deck De 8 cartes pour ensuite partir en jeu Face à un adversaire qui va aussi avoir 8 cartes de son côté Avant d'ouvrir les coffres en bas Je vais vous présenter mon deck dans une game Pour vous montrer comment je suis le meilleur joueur de toute la terre Là C'est là je perds J'aurai le seum Seuls ceux qui ont déjà joué à Clash Royale On a le droit de liker cette vidéo On joue contre Ned Stark Oulala Ned Stark c'est euh Oh là il met un Zapotron Ok on met un mineur Zapotron c'est une carte je la déteste aussi ok Ah mais c'est la série Game of Thrones Ned Stark en fait Ok là je vais l'arrêter Oh punaise il a mis un Oh là 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 Oh là je vais perdre ma tour à droite Malheureusement je vais perdre ma tour à droite A part si je mets directement l'éutrocution L'éutrocution qui passe let's go Donc voilà je bosse mes cartes en fait directement sur le plateau Et mon but c'est de détruire les tours ennemis Et hop on prend sa première tour C'est ça qu'on aime Brûle le moi ce sorcier de merde Ouais je joue comme ça Quand je joue à Clash Royale c'est vraiment très euh Je pense que je vais le bloquer directement en mettant un mineur Et bam Pète dans sa tête Il met encore un électro sorcier il abuse Allez ça part en cochon dragon De l'autre côté Il a pas savoir quoi faire Ah merde Un peu la haine Tranquille 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 ça passe Là on va pouvoir mettre le dragon de l'enfer Pour arrêter sa tour Et hop là Et là il a tellement la haine en lui Parce que je lui fais un bac de malade La technique pour gagner les amis C'est d'avoir un maximum de couronne Avant la fin du temps Là ce que je vais mettre je vais mettre des petites chauves souris Oh la la qu'est-ce qu'il attaque sur le côté là ? Qu'est-ce qu'il attaque de l'autre côté là ? Putain j'ai rien pour défendre J'ai rien pour défendre Oh la 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 Oh la la Je me fais contrer Je me fais contrer sa pique Ok au moins je lui ai pris la deuxième tour Sauf qu'il m'a fait mal à ma tour principale Pète le moi ce sorcier Voilà let's go Je pense qu'il va vouloir la jouer Ultra défensif Comment je vais la jouer parce qu'il a joué autant défensif que moi Ok c'était obligé qu'il voulait la jouer ici Moi devoir défendre tout ça Petite dédicace à ces 4 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne Merci à vous les refs pour votre abonnement Si tu veux passer dans la prochaine vidéo et avoir ta propre dédicace Abonne toi en activant la cloche car on fait une vidéo par jour sur la chaîne Merde Non Non Il a pris ma tour alors qu'il reste deux quelques secondes Non c'est bon c'est bon en égalité en égalité en égalité Let's go attaque Attaque On s'en bat les couilles de son sorcier Foncez Foncez là Voilà let's go Je viens de prendre tout simplement ces 3 tours Et du coup les amis ça nous montre à commet un trophée 5492 frérot Uncharted il est content ma mène Il est content Il est très content Pour la peine les amis on va ouvrir le petit coffre violet C'est un coffre épique Et dans l'école là par exemple j'ai eu 1696 de Gaulle J'ai eu une carte rare Bélier Chevalier x7 Tesla x67 Golem de glace Prince Pas ouf Pekka Je le joue pas mais cette carte c'est très bien Dites moi un petit peu si vous jouez à clash royale Et surtout donnez moi votre nombre de trophées Et moi mon record de trophées de la saison précédente c'est 5000 687 trophées Plutôt pas mal hein Au tout début du jeu t'es au camp d'entraînement quand t'as 0 trophées Et four à mesure ensuite par exemple arène 1 il faut 0 trophées Ensuite arène 2 il faut avoir 300 trophées etc etc Et donc nous on est tout tout en haut des arènes A chaque fois que tu vas augmenter d'arène tu vas pouvoir débloquer de nouvelles cartes Que tu vas débloquer dans les coffres On dirait que je suis en train de faire une OP pour le jeu Mais je suis juste en train d'expliquer tranquillou les refs hein Et nous on est combattant 2 Donc on est en ligue 2 On a même quitté les arènes Je suis déjà passé combattant 3 Et y'a maître au dessus Maître 2 Maître 3 Et le plus haut c'est champion Grand champion Champion royal Champion suprême à 8000 trophées Là c'est que les pros et encore c'est très rare qu'il y'a des joueurs qui montent à 8000 trophées durant une saison On va avoir une cagette ici là Ce que vous voyez c'est une cagette remplie d'or C'est un coffre spécial pour avoir des pièces 1076 et tu as que ça A droite ici on a un méga coffre foudre Où dedans tu peux avoir 954 cartes 8 586 gold c'est énorme On va l'ouvrir directement en utilisant l'argent du jeu donc les gemmes 144 ça coûte cher mais c'est normal c'est pour la petite vidéo Et dedans on va avoir une légendaire C'est les cartes les plus rares du jeu à avoir Oh donc ça on est un joker c'est une carte qui va nous permettre d'améliorer n'importe quelle carte légendaire qu'on a dans le deck Méga gargouille on va pouvoir l'améliorer Cochon royaux et on a 31 golems je les joue même pas Bon après toutes mes cartes sont au niveau 14 Ah j'ai 9 sur 9 coups disponibles Ah genre par exemple imaginons je veux pas une carte je peux la remplacer En vrai par exemple golem Ballon 31 ballon Ça peut être sympa Et moi ce qui m'intéresse c'est ce dernier coffre en bas là C'est un coffre que j'ai jamais eu Un coffre joker royal On va l'ouvrir Je sais pas que j'ai dedans 955 gold c'est énorme 200 jokers Ok Donc ça c'est des cartes qui me permet en fait d'améliorer n'importe quelle carte épique je veux C'est quoi ça ? Ah bah c'est pour avoir des jokers en fait trop bien Sur clash royale c'est exactement comme dans Fortnite tu as des passes de combat Un pass de combat sur clash royale c'est tous les mois Et là y'en a un qui se termine très bientôt Donc à chaque fois que tu vas gagner des couronnes C'est à dire détruire des tours adverses Tu vas pouvoir avancer dans le pass de combat Nous on est palier 30 Et on a encore un truc à ouvrir Et voilà les mecs aujourd'hui on ouvre plein de choses Et après qu'est-ce qu'on va faire on va même mettre de l'argent dans le jeu les amis Encore en carte joker J'en ai 7 J'en ai 8 mecs dans mon inventaire Et souvent en fait en fin de saison Ce qu'ils font clash royale c'est qu'ils mettent des packs Les packs ils en mettent pas tout le temps tu vois Tu peux pas en mode dépenser à l'infini sur le jeu Tu peux dépenser que quand il y a des récompenses dans la boutique C'est pas comme sur Fortnite où t'as une boutique tous les soirs Du moment où t'as acheté tout le temps la boutique Faut attendre plusieurs jours Par contre le petit problème les gars C'est que j'ai regardé mes comptes il y a pas longtemps Je suis exactement à peu près à 960 euros dépensés sur clash royale Aujourd'hui on va péter 1000 euros Alors 960 imaginons On prend le truc là à 14,99 euros Visage non reconnu Il se fout de ma gueule Visage non reconnu Iphone je veux acheter C'est moi regarde c'est moi C'est moi là Achète Visage non reconnu Mais il se fout de ma gueule Donc là 960 On est à 975 euros Ok plus 7 euros On monte à 982 euros dépensés Mec je suis malade On va prendre le pack à 3 euros On va monter à 985 On va mettre 20 balles Et comme ça on va monter à 1005 euros Bon les amis Alors écoutez moi Si je mets autant d'argent dans le jeu C'est grâce aux OP L'histoire que j'ai avec clash royale les amis C'est que j'ai joué déjà quand j'étais au lycée D'ailleurs j'ai perdu mon compte Mais à l'époque Il y a 3-4 ans Je pouvais pas mettre d'argent dans le jeu Il y a de moi frérot Il y a eu cette hype là J'ai recommencé à la jouer En regardant les streams de Gotaga Et go mettre l'argent Que j'ai pas pu mettre quand j'étais jeune frérot On a 3600 Allez on achète Hop là la petite joker en plus Ah là je peux choisir Alors moi j'aime beaucoup la boule de feu Ça j'aime beaucoup ça Le bélier ouais Oh la valkyrie Oh le petit truc comme ça Oh yes la sorcière je la joue Elle en aura le choix entre deux légendaires Alors celle à droite je l'ai déjà Du coup si je la prends ça me donne 20 000 or Mais on va pas faire le con On va prendre le bûcheron Eh beh il m'aura fallu deux mois Pour atteindre 1000 E 1000 E Pour ceux qui demandent je n'ai pas de code créateur sur Clash Royale En vrai je pourrais demander pour avoir un code créateur Je vais voir si je kiffe Et si vous kiffez que je fasse des vidéos Et pourquoi pas en avoir Allez c'est parti Jamais un sans deux Faut quand même que je vous montre que je suis fort Et que c'était pas un coup de chance Ha ha Non je vais pas y arriver Je vais pas y arriver Non Ecoutez euh le mec qui joue le PK PK14 Euh 1 Euh voilà On va se calmer Oh non il se fout de ma gueule Ah tu m'as même pas eu Oh merde Ah il a loupé ses flèches Du coup il met qu'un seul Tic En plus là regardez Je suis full d'élixir Du coup j'ai l'avantage On va mettre le gros truc un certain Là on va y aller fort Allez go 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 Ah mince Il a mis une bonne carte On va devoir casser son truc Sinon il va me perdre trop de dégâts Oh non ça servait à rien J'ai mis une détrucution Qui a servi à rien Oh la 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 Oh on équilibre pas mal hein 2325 à 2482 C'est plutôt pas mal Ok Elle va à droite Je mets le dragon de l'enfer On met très bas pour le temps qu'elle arrive Oh punaise il a mis ça encore La glute de feu qui fait mal J'ai pas les bonnes cartes J'ai un peu la haine Ouh il a failli prendre ma tour hein Oh la 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 j'ai mal Ok on va instant arrêter avec ça Allez tape Tape Let's go j'ai pris sa tour Bon il a ma tour aussi quasiment mais chute Allez on temporise Il met encore une boule de feu Arrête avec des boules de feu Asi j'attaque à gauche C'est bon y'en a mort Pas grave si tu prends ma tour M'en fous frère De toute façon elle est voie à l'échec ma tour Allez let's go là Là où ça attaque Vas-y on enfonce On enfonce On enfonce On enfonce On enfonce Allez nice Il aura pas assez Allez on met encore un méga chevalier Il va attaquer en bas On met des chauves-souris Et c'est la win 2 à 1 2 à 1 j'ai fallu faire un 3 à 0 Voilà un peu la technique les gars Je trouve que je joue pas mal mon deck Mais je sens que je suis bloqué C'est à dire que genre toutes mes cartes sont 14 Mais j'arrive pas à monter plus haut Peut-être c'est parce que mes tours elles sont seulement niveau 12 Donc elles ont un peu moins de vie Et là regardez hop Quand j'ai filmé ça m'ouvre un coffre Que je peux débloquer en 3 à 1 Et ça va me donner ensuite 21 cartes aléatoires Donc maintenant c'est comme ça tu vois Tu dois jouer longtemps Ouvrir des coffres de merde Et attendre Et ouvrir 20 cartes par 20 cartes Sauf que si imaginons tu veux Améliorer une carte De niveau 12 à niveau 13 par exemple Comme le chevalier Il me faut 3000 cartes Pour l'améliorer niveau 13 3000 Dans un coffre que je viens de débloquer En gagnant J'ai 21 cartes Mais 21 cartes Aléatoires dans tout ça Qui fait que pour avoir 3000 fois la même carte Mais mec tu dois en ouvrir des milliards Mais j'ai kiffé la nouvelle fonctionnalité Qui me permet d'avoir des jokers en fait Qui me permet de choisir vraiment la carte Que tu veux améliorer Par exemple moi ce que je veux C'est faire un deck très bientôt Avec les fuites à gobelins niveau 13 Hop Améliorer ça coûte 100 000 d'or C'est trop frérot Du coup on va utiliser un IQ magique IQ magique ça permet de Améliorer une carte totalement gratuitement Hop là Niveau 14 là il y a marqué niveau max Donc c'est à dire qu'en 1000€ J'ai réussi à avoir 9 cartes niveau 14 Beaucoup de cartes en réserve aussi Et monter à quasiment 5500 trophées En l'espace de 2 mois En jouant 2-3 games avant de dormir Quelque chose comme ça Et bien écoutez c'était une chaine sur Clash Royale Ca me fait bizarre de faire du Clash Royale sur la chaîne Je me dis que maintenant sur la chaîne On est vraiment plus limité Et franchement merci à vous De me suivre sur n'importe quel jeu vidéo que je fais En ce moment Et sur la série Lonely Bourse D'ailleurs qu'il faut que je termine L'acte 3 est impossible On va pas se mentir Euh... Merci à ceux qui s'abonneront à la chaîne N'hésitez pas à activer la cloche On fait une vidéo par jour Geeky comme des porcs les amis On se trouve à Thread pour une prochaine vidéo Et tu peux juste cliquer ici Si tu vois la dernière C'est une masterclass C'était une chaine Ciao bye See me Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz